Bonjour à toutes et à tous, ici Régar pour le Bus Magique. Dans cette nouvelle entrée de notre série de guides Premier Pas en Raid, je vais un petit peu changer de format. Voyez-vous, j'ai croisé pas mal de nouveaux joueurs pendant ma carrière de formateur en Raid, et régulièrement on me pose la question suivante. Est-ce que je vais me faire ban des escouades de Raid si je joue mon écrement ? La réponse courte est, oui, il existe des gens qui expulsent les nécromons à vue. Ça m'est arrivé à moi aussi pendant ma carrière, ça a été relativement rare. Est-ce que ça m'a empêché de monter en niveau, de faire mon armure légendaire, etc ? Non. Est-ce que ça veut dire que la classe de nécromons en général est nulle et qu'il ne faut jamais s'en servir en Raid ? Au contraire, je pense très sincèrement, et je suis certain que beaucoup de gens partagent mon opinion, que c'est une classe qui a sa place, contrairement à ce que beaucoup de gens veulent vous faire croire. Parce que voyez-vous, Guild Wars 2 est un jeu qui a été conçu autour d'une philosophie simple. La philosophie dit que le joueur est plus important que la classe qu'il joue. ArenaNet a été on ne peut plus clair à ce sujet. Et pourtant, ça n'empêche pas un nombre important de personnes avec une vision limitée, on va dire, de faire de la discrimination. Les nécromons sont, vous en avez probablement entendu parler, victimes d'un préjugé assez tenace. Ce préjugé prend sa source dans les débuts de Guild Wars 2. Et en 2012, le préjugé à l'encontre du nécromon était aussi partagé par le rôdeur. Mais le rôdeur a fini par percer, puis a s'imposé auprès de la communauté de Speedclear, dans un premier temps. Puis, la domination du rôdeur s'est transmise à l'ensemble de la communauté JCE par esprit grégaire. Le nécromon, quant à lui, continue d'être pour l'instant victime de ce préjugé. Il persiste parce que les builds méta et les stratégies de raids et de fractals qui sont détaillées à longueur de guides et de vidéos dans divers sites web sont conçues par la communauté Speedclear de Guild Wars 2, qui est une toute petite fraction de la communauté des joueurs qui font des raids ou des fractals dans Guild Wars 2. Voyez-vous, le nécromon a été conçu à la base comme étant une classe très autonome et naturellement résistante. Beaucoup d'entre vous ont constaté que ça en fait les rois du monde lorsqu'il s'agit de faire du monde ouvert. Mais dans les groupes optimisés, les qualités d'autonomie et de résistance naturelle ne sont pas très recherchées. Ce que les gens qui font du Speedclear recherchent, ce sont des classes ultra spécialisées qui se prêtent au minmax, un domaine pour lequel le nécromon n'est pas nécessairement adapté. Mais, coup de bol, c'est que contrairement à la communauté Speedclear, la majorité des joueurs ne cherche pas à faire des records. Ce que la majorité d'entre vous, surtout les débutants, cherchez à faire, c'est à tomber les boss. Et donc, là où la communauté Speedclear voit des limitations au nécromon dans son autonomie et sa résistance, je vois des possibilités, des possibilités qui servent pour les gens qui cherchent avant tout à vaincre, et non pas à faire des records ou à faire des temps. Donc tout n'est pas perdu pour les amoureux des nécromons. Il existe au moment où j'enregistre la vidéo trois builds qui sont considérés comme acceptables dans les groupes de raid. Donc, la suite de la vidéo va se découper en trois parties. Dans chaque partie, je commenterai un des builds qui existe et qui est couramment accepté en raid. Je vous présenterai ce que le build fait de bien, ce qu'il fait de moins bien, et je vais essayer de faire une comparaison avec un build d'une autre profession, mais qui fonctionne et qui a des caractéristiques similaires, pour que vous puissiez vous faire une idée de comment le nécromon s'insère dans la méta des raids. Sur ce, accrochez-vous bien, on se retrouve tout de suite. Donc le premier build que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est considéré comme le bizarro du lot. Il s'agit du fléau barrière. On l'appelle aussi le nécromon soigneur, mais c'est un abus de langage, car le fléau barrière se spécialise dans la prévention des dommages avec de la barrière, et non dans la compensation des dommages avec du soin. Pour les gens qui sont familiers avec Guild Wars 1, le fléau barrière, c'est l'équivalent d'un moine protection ou d'un ritualiste communion dans Guild Wars 2. Rien à voir avec un moine prière de guérison, ou un ritualiste magie de la restauration. Cette emphase sur la prévention des dommages rend le build d'une part unique dans l'écosystème de Guild Wars 2, et d'autre part très désirable dans certaines situations. Le fléau barrière est capable de protéger son escouade de certaines attaques, et peut aussi manipuler les personnes qui tombent à terre comme aucune autre classe ne peut le faire. Dans le build du fléau barrière, vous pouvez avoir jusqu'à 3 compétences de résurrection, ainsi que la possibilité 1. de ressusciter à distance rapidement, et 2. de téléporter les corps des gens qui sont à terre vers votre position et les ressusciter. Du coup, ça en fait des propriétés qui sont assez uniques, et pour carrer des groupes d'un niveau plutôt réduit, c'est vraiment un outil très puissant. Le build le plus proche du fléau barrière est ce qu'on appelle le Mécatronicien Soigneur. Vous en avez probablement peu entendu parler, car, comme la plupart des builds en ingénieurs, le Mécatronicien Soigneur est assez difficile à manipuler, et ce dernier est également inférieur au fléau en tout point, dans le sens où le fléau a plus de barrières, une meilleure capacité à ressusciter les gens, etc., et offre des fonctionnalités supplémentaires, comme un accès à l'épidémie et beaucoup de contrôles. Pour compléter ce tableau qui est tout de même assez flatteur, le fléau barrière complète très efficacement le druide, et le druide, comme vous le savez, est omniprésent dans quasiment toutes les escouades. Le fléau est fort là où le druide est faible, et vice-versa. Un druide, du moins la forme méta du druide, a un excellent burst de soins, mais peu de choses en dehors de l'avatar. Le fléau barrière applique de la barrière et des soins pulsés en continu, mais n'a quasiment rien en cas d'urgence. Le druide est mal équipé contre les altérations, tandis que le fléau peut convertir une altération en avantage pour les 10 personnes de l'escouade en même temps, toutes les quelques secondes. Enfin, le druide de base doit sacrifier pour relever les joueurs à terre, et relever les compétences pour relever les joueurs à terre pour un druide mettre du temps à se recharger, tandis que le fléau peut manipuler très efficacement les gens à terre, et a énormément de compétences pour relever les gens qui sont à terre. Enfin, dernier point, bien que le fléau n'ait quasiment aucune capacité à appliquer des avantages offensifs à l'escouade, ce n'est pas un problème car le druide s'occupe déjà de tout. Donc les deux font une paire très efficace, en particulier dans les escouades double chrono. La seule ombre, je dirais, au tableau, est que le fléau soigneur est vu comme un build pour Kari. C'est un build qui se spécialise pour compenser les maladresses des autres joueurs. De plus, dans une escouade hybride, c'est-à-dire chrono druide, incendiaire, renégat, il peut être préférable de s'orienter vers un incendiaire soigneur ou un renégat soigneur plutôt que de sacrifier un DPS pour prendre un fléau soigneur. Cependant, dans ma carrière, j'ai vu pas mal de groupes en PU faire ce choix, opter de sacrifier un DPS pour prendre un fléau soigneur. De manière générale, le build de fléau soigneur est un build qui est respecté. Néanmoins, il reste un build de niche. Si le fléau barrière est le build, je pense, le plus respecté par la communauté du nécromant, le build dont je vais parler dans cette partie, le fléau altération, est probablement le plus stigmatisé. Non seulement le potentiel maximal de DPS est plutôt faible, mais c'est aussi un build très compliqué à utiliser, contrairement à ce que beaucoup affirment. Mes années d'expérience à enseigner les raids m'ont montré à maintes reprises que si sur le papier, le plan de jeu du fléau altération est simple, en pratique, il faut pas mal d'APM, il faut surveiller un certain nombre de ressources secondaires, la force vitale et les ondes sables, et forcer de constater que la plupart des nouveaux joueurs n'arrivent pas à exploiter ce build à plein potentiel. Ce qui est dommage, car le fléau altération a de solides arguments en sa faveur. Il faut voir le fléau altération comme un hybride entre un DPS et un support. Par rapport à son, entre guillemets, homologue le plus proche, qui est le guerrier altération complètement DPS, vous perdez 20% de dommages théoriques, ce qui est énorme. Pourquoi est-ce que le guerrier altération est l'équivalent du fléau DPS altération ? Tout simplement parce que c'est le seul qui est capable de toucher des trash mobs à longue portée qui sont loin de votre cible principale, sans perte de DPS sur la cible principale. Pourquoi j'utilise cet argument ? Tout simplement parce qu'un des outils uniques et très utiles que le fléau altération a, c'est l'épidémie. L'idée, votre boss, il a plein d'altérations sur lui, il est entouré d'ennemis secondaires qui peuvent être pénibles et ou dangereux, vous envoyer une épidémie, ça fait le ménage. Le build qui se rapproche le plus et qui permet d'avoir cette fonctionnalité, c'est le guerrier altération. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise le F1 de son arc et il l'oriente pour que le F1 touche et sa cible principale, le boss, et une ou plusieurs cibles secondaires. Donc la différence entre les deux est énorme, il y a 20% de DPS d'écart, du moins au moment où j'enregistre la vidéo. Et malheureusement, ça porte préjudice. Toutefois, contrairement au guerrier altération, qui est un vrai DPS pur et qui ne sait faire à peu près que ça, le fléau altération doit être considéré comme de l'huile dans les rouages. C'est pas un build très flashy, c'est pas un build très bourrin par rapport à d'autres builds DPS, mais c'est quelque chose qui va vous simplifier la vie de tout le monde. Si vous jouez Nécromo altération, sachez vous rendre utile. Dans votre build, vous avez plein de CC à la demande, sans compromettre votre DPS. Vous avez la capacité de convertir des altérations en avantages. Aucun build DPS n'est capable de faire ça avec une telle aisance. Même le druide n'a pas votre potentiel de nettoyage d'altération. Il est obligé d'adapter son build et ça veut dire qu'il doit sacrifier quelque chose. Le fléau altération ne sacrifie rien. Vous avez la conversion d'altération, du CC, la barrière, tout ça gratuitement sans avoir à compromettre le DPS. Et donc, si vous voulez jouer fléau altération parce que le but vous plaît, ce qui est le cas d'un certain nombre de personnes, sachez tirer parti à fond de ces fonctionnalités. Si vous ne voulez pas vous faire kick d'une escouade, de toute façon, ça ne sert à rien d'essayer d'être en compétition avec les autres pour être top DPS. Prenez plutôt en charge les mécaniques et rendez-vous utile. C'est la meilleure façon de vous faire apprécier par vos coéquipiers et par votre commandant. Et même si votre DPS ne sera pas folichon du tout, ils sauront vous le pardonner parce que vous vous rendrez utile pour l'équipe. Je vous rappelle les raids, c'est un travail d'équipe. Mettez toutes les chances de votre côté. En tant que commandant, il se peut que vous croisiez un fléau altération, voire même plusieurs dans vos aventures en pug. Dans ces cas-là, adaptez votre escouade en conséquence. Le premier truc que vous pouvez faire, c'est enlever votre deuxième soigneur qui est très courant en pug. Si vous avez un ou plusieurs fléau altération, c'est tout à fait possible de tourner avec un seul soigneur parce que le fléau altération, c'est un build qui est naturellement costaud et qui va naturellement nettoyer des altérations et mettre de la barrière sur les copains de l'esquad. Ça rend l'esquad beaucoup plus résistante. Voire même, si vous avez une masse critique de fléau altération, genre 4 ou 5, vous pouvez même complètement faire exploser le druide et le remplacer par exemple avec un animorphe. L'animorphe prendra les esprits qu'il faut et en fait, les fléaux s'occuperont de mettre du pouvoir à tout le monde. Voilà pour des façons de s'organiser avec le fléau altération. Pour le dernier build que je vais aborder dans cette vidéo, je vais terminer sur une note un peu plus joyeuse. Il s'agit du build de Faucheur d'hommage direct. Voyez-vous, une façon simple d'éviter de se faire kick en pug, surtout si vous êtes nécro, c'est de vous débrouiller pour ne pas être le dernier DPS de l'esquad. Et pour le coup, le build de Faucheur d'hommage direct est assez bien placé pour ne pas finir dernier. Son homologue le plus proche dans une autre classe, il s'agit du draconnier avec un sceptre, un focus et un espadon. Comparé à ce build-là, la version présentée sur le site des Snowcrow a un build burst moins puissant, mais il a plus de CC, il est beaucoup plus costaud. C'est du moins ce que la théorie nous dit. Parce que, en principe, sur certains boss, avec votre Faucheur d'hommage direct, vous pouvez tout à fait tenir la dragée haute à certains builds DPS pour même les dépasser. Dépasser des builds d'autres builds DPS est difficile mais pas impossible. En particulier sur les boss qui ont des phases de DPS très courtes, vous pouvez adapter le build qui est présenté sur les Snowcrow et le remplacer par la version fractale du build, ce qui va rendre votre burst beaucoup plus puissant. Aussi, si vous n'avez pas besoin de CC et vous avez pas mal de temps mort, vous pouvez gicler votre golem de chair et le remplacer par la forme de la liche pour utiliser une technique qu'on appelle le Lich Burst. En utilisant cette technique du Lich Burst, vous obtenez un Burst de dommages qui s'étale sur une durée relativement longue mais qui est extrêmement puissant. Beaucoup de gens, en fait, de manière générale, ne saisissent pas que les builds présentés sur le site des Snowcrow et les chiffres qui sont annoncés sont des chiffres de benchmark. C'est-à-dire, vous avez une cible de 4 millions de points de vie avec une seule très longue phase. En pratique, les phases seront beaucoup plus courtes et dans de nombreux cas, vous n'aurez pas à infliger 4 millions de points de dommage à un boss de raid. Donc en vrai, certaines adaptations peuvent être nécessaires et c'est assez vrai pour le Faucheur dommage direct. De plus, même si vous jouez à bas niveau et que vous débutez le Faucheur dommage direct est un build qui est extrêmement bien pour les débutants. Vous jouez la deuxième classe la plus résistante du jeu même si vous êtes en armure complètement Berserker, n'oubliez pas, vous avez autant de points de vie qu'un guerrier. Vous avez une rotation qui est assez simple et assez claire. Vous avez la capacité de vous autobuff avec les avantages dont vous avez besoin de la célérité et du pouvoir. Vous avez la capacité de mettre de la vulné sur le boss. Vous avez plein de CC dans des groupes qui débutent. C'est absolument parfait. Et je le vois régulièrement dans les initiations. Surtout si les joueurs supports battent de l'aile, les Faucheurs Zerk performent très très bien. Donc même en PU, si vous n'êtes pas certain de la qualité de vos collègues, n'hésitez pas à sortir un Faucheur dommage direct. C'est un build qui est à la fois abordable pour les débutants, mais à haut niveau peut être adapté pour continuer à briller. Pour conclure cette vidéo, en fait, récapitulatif, vous avez trois builds sortables actuellement en raid. Vous avez un fléau soigneur qui est un build de niche, mais qui est très respecté par la communauté parce qu'il est vraiment unique et que personne d'autre, ou quasiment personne d'autre, ne fait la même chose. Vous avez un fléau altération qui fait un peu plus froncer les sourcils, mais entre les mains d'une bonne personne permet de simplifier la vie de tout le monde. Vous n'aurez pas un DPS de ouf, mais vous allez, comment dirais-je, améliorer l'expérience de jeu dans les squads. Et enfin, vous avez un build de Faucheur Zerk qui est très accessible aux débutants et qui, moyennant une certaine adaptation et une bonne connaissance des boss, peut quand même continuer à être compétitif par rapport à d'autres options. Voilà, j'espère que ça aura levé vos doutes. Si vous êtes un amoureux du nécromant, vous avez des options. Ne soyez pas découragé par des gens qui sont essentiellement des gens avec un ego un peu surdimensionné et qui se préoccupent davantage à faire des records plutôt que de tomber des boss. Sur ce, sur cette note positive, je vous souhaite bon jeu et à plus dans le bus.